Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours d'autorat aujourd'hui, voilà, on redémarre une nouvelle semaine, une semaine sur le plan sécuritaire et des informations compliquées, mais on ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas abattre, on repart avec aussi la conscience que dans la semaine qui s'ouvre, là qu'on est en train de démarrer, c'est la dernière semaine pleine de l'année en cours, puisque la semaine prochaine, au milieu de la semaine, interviendra Rosh Hashanah. Donc c'est véritablement, chaque jour de cette semaine, ils vont compter pour réparer chaque jour de l'année. C'est-à-dire que demain lundi, il va réparer tous les lundis de l'année, et ainsi de suite. Jusqu'au dernier Shabbat de l'année, ce Shabbat qui vient, qui arrive, avec une paracha que tous les ans avant Rosh Hashanah, on lit, qui nous a déjà dit, Amincha, hier, Oubliez tout, ce qu'il y a eu avant, ce que vous ne faites pas maintenant, ce que vous ne ferez pas plus tard. Le moment important, c'est cette dernière semaine de l'année, ces jours, ces quelques jours qui nous séparent de Rosh Hashanah, du Yom Adin, du jour du jugement, et sur cette ligne, vous êtes tous sur la même ligne de départ, Atem Nitzavim Hayom, ces journées-là, vous êtes tous Nitzavim, vous êtes tous debout, sur la même ligne, Kulchem, vous tous, Rachechem, Shiftechem, des élites du peuple, jusque, jusqu'aux emplois un peu moins valorisés, un peu moins valorisants, pour les élites, mais pas pour le commun du peuple, peu importe votre hiérarchie dans le peuple, dans la société, vous êtes, à mes yeux, entre guillemets, à moi, Dieu, tous au même niveau, et tous debout, et si vous êtes debout jusqu'à maintenant, jusqu'à la dernière semaine de l'année, c'est que l'année dernière, au Rosh Hashanah, de l'année dernière, vous avez été signé pour la vie, on sait très bien que ce qui s'est passé le 7 octobre, et tout au long de cette année, jusqu'à maintenant, où des soldats continuent de tomber, on n'a pas encore récupéré tous les otages, que ceux qui y sont tombés cette année, dès le début de l'année née, et tout au long de cette année, ça veut dire que malheureusement pour eux, ils n'ont pas été signés l'année dernière, à Rosh Hashanah, de l'année dernière, dans le livre des vivants, et que nous qui sommes arrivés jusqu'à cette dernière semaine de l'année qui s'ouvre, ça veut dire qu'on a été signés l'année dernière, dans le livre des vivants, donc à Temnit Savim, Ayam, vous êtes arrivés, jusqu'au bout de cette année, donc d'avoir, d'abord, bien sûr, cette pensée pour ceux qui sont tombés, qui ne sont pas arrivés comme nous, à terminer cette année, il y en a eu 1200 le 7 octobre qui sont tombés, plus 700 soldats depuis le 7 octobre, plus des otages qu'on a retrouvés morts, qu'on n'a pas pu se sauver, plus des, voilà, plus c'est déplacé, du sud comme du nord, et tout ce qui est devant nous, avec ces nouvelles tensions au nord, on va avoir cette pensée, pour tous ceux qui sont tombés, et qui ne sont plus avec nous, c'est simple, c'est simple, c'est loin d'être simple, mais, d'année en année, on arrive, à ce moment-là de l'année, à quelques jours de la nouvelle année, avec forcément des gens en moins, autour de nous, et ça, ce n'est pas simple, et on doit, nous, avoir cette pensée pour eux, qui, peut-être et sûrement, étaient plus méritants que nous, eux, ils sont tombés, nous, on est encore là, et pour nous, de ne pas penser à un seul instant, qu'on est là par nos mérites, pourquoi on est encore là, c'est les contes de Dieu, pourquoi eux ne sont pas là, c'est sûrement pour, nous éviter à nous, de plus mauvais décrets, c'est ceux qui partent, c'est les, les nechamotes, les âmes les plus élevées, ceux qui restent, ce n'est pas forcément, ce n'est pas qu'ils se disent, ceux qui restent, ils restent parce que, parlant mérite, non, non, nous, par contre, on a une responsabilité, vis-à-vis de ceux qui sont partis, comme, c'est affiché en Israël, ici, dans les rues, à Danitzachon, jusqu'à la victoire, pour les soldats qui sont tombés, ils, si vous, au Tano, à Danitzachon, les soldats qui sont tombés, ils ordonnent, de leur sacrifice, d'aller jusqu'à la victoire, spirituellement, c'est pareil, spirituellement, c'est pareil, ça ne sert plus à rien de voir en arrière, parce que ce qui s'est passé, est passé, ce qu'on est en train de ne pas faire, on ne le fait pas, maintenant, ce qui va compter, c'est à partir de maintenant, les jours qui vont nous mener, à Rosh Hashanah, la dernière semaine, le dernier Shabbat, tout va se décider, d'après la conclusion de l'année, que nous ferons, qui va réparer chaque lundi de l'année, chaque mardi de l'année, et ainsi de suite, et d'ailleurs, c'est pour ça que, cette date du 18 Elul, d'hier, de Shabbat, hier, elle était importante, parce que, les 12 jours qui suivent, jusqu'à Rosh Hashanah, réparent chaque jour, à la force de réparer, un mois, il y a 12 mois dans l'année, 12 jours du 18 Elul, à Rosh Hashanah, chaque jour, à la force de réparer, un mois, donc, être là, à Sotlachem, il est temps, d'agir pour Dieu, et surtout pas, K'az-e-Ve-Shalom, Dieu nous en préserve, de la suite, du verset, d'Ethé-Ilim, de David Améler, et faire ou Torah-terra, K'az-e-Shalom, c'est pas le moment du tout, de délaisser la Torah, au contraire, c'est le moment, les derniers jours, de l'année, d'être là à Sotl, c'est le moment de faire, c'est le moment de faire, c'est le moment de faire, d'agir, d'être dans l'action, et, loin de moi, l'idée de vous faire la morale, parce que, combien je suis moi-même, à côté de la plaque, d'être bien loin de vous, et je suis en train de vous faire court, ce qui est anormal, donc, ne pensez pas à ce l'instant, moi aussi, je suis à des années-lumière, et bien, bien plus loin que vous, et je parle, c'est avant tout pour moi, c'est avant tout pour moi, de ce, si vraiment, j'étais conscient, Arie-Ishag, Miloïra, des jours qui s'approchent, des jours redoutables, qui s'approchent, que c'est marqué, un lion qui rugit, qui ne va pas, avoir peur, je n'ai pas peur, parce que si vraiment, j'avais peur, je serais, je serais, je serais en train de, d'abord, de regretter mes fautes, de les reconnaître, de les avouer, de nous promettre de ne plus les faire, et de ne plus les faire, et d'année en année, je me remets dans la même crasse, et à quelques jours là, on vient demander, on est, et ce n'est pas juste, ne pas prendre Dieu pour un imbécile, c'est agir, concrètement, concrètement, et on n'a plus beaucoup de jours, avant Rosh Hashanah, après tout va s'enchaîner, cette année, c'est trois jours, en Israël comme en diaspora, puisqu'il y a deux jours de Rosh Hashanah, pour tout le monde, Shabbat collé, ensuite il y aura les dix jours de Teshuvah, Kippour, ça tombe Shabbat, c'est un grand Shabbat, cette année Kippour, et derrière Soukhot, la préhension de ces jours terribles, de l'année dernière, Soukhot, Chbignyat, Serret, Sivatoah, on a appris ce soir, qu'au nord, ils avaient l'intention, de faire comme dans le sud, le même carnage, que dans le sud, ils avaient l'intention, de faire sur tous les fronts, d'Israël, autour d'Israël, de faire comme, ils ont fait le 7 octobre, ça s'est déclenché, ça a malheureusement marché, que dans le sud, ça n'a pas fonctionné dans le nord, ni du côté jordanien, ni du côté syrien, les frontières, elles devaient subir le même sort que le sud, imaginez-vous, déjà, ce qu'on a subi dans le sud, ce qu'on a, c'est pas nous, nos frères et sœurs, on subit dans le sud, c'est déjà innommable, on dénie encore, on nous dénie encore le droit de nous défendre, d'attaquer avant de nous faire attaquer, de stopper cette guerre larvée depuis presque un an, où dans notre propre pays, nos frères et sœurs, ils n'ont pas le droit d'habiter dans leur maison, ils doivent habiter dans des hôtels pendant un an, ça c'est normal aux yeux du monde, que chaque pays s'occupe des problèmes de son pays, notamment, je le dis, le balagan qui est en France métropolitaine, comme en France des Outre-mer, que son président arrête de nous donner des leçons à Israël, parenthèse refermée, mais il y a un moment donné, que chacun regarde chez soi, quel pays au monde accepterait que ses habitants ne puissent plus vivre dans le pays, dans leur maison, que Dieu fasse, que l'année qui s'achève, elle remporte avec elle toutes ses malédictions, moins que l'année qui s'ouvre, elle amène que ses malédictions, mais pour cela, il reste quelques jours, c'est à nous de faire ce qu'il faut, mes chers amis, chacun il sait, moi je sais, les fautes que je ne dois plus faire, et ce que je dois rajouter en Torah, en Mitzvot, en Selichot, en Tfilot, en Tzdaka, en tout, il y a toujours à rajouter, il y a toujours de quoi faire, chacun il prend ses responsabilités, pour son bien, et le bien commun, le bien de tout leur âme Israël, tout le peuple juif, qui en a grandement besoin, que vous soyez, soyez bénis, priez pour nous, comme on prie pour vous, ensemble, on est toujours plus fort, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen,